Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent la Corse. Ah, c'est formidable. Remarquez, tout le monde, quand on parle de son pays, on dit la Corse, la Corse. Je vous dis la Corse, c'est formidable. On a dit la Corse, l'île de beauté, l'île d'amour. Vous voyez ces rochers rouges, cette mer violette, ce ciel bleu. Vous entendez ces guitaristes. Vous voyez ces petits chemins qui montrent comme ça. Vous voyez ces usines. Vous voyez ces... Nous ne sommes pas fous. Vous voyez de petites routes comme ça qui serpentent. Pas terminées. Ah oui. Les Italiens sont partis. Vous ne croyez pas que c'est nous qui allons... Nous sommes des gens normaux. Oui, des tombes-là. Et quand on parle de la Corse, on dit Ah oui, la Corse, ah oui, c'est le pays des chanteurs. Ou alors c'est le pays des grands hommes militaires. Pascal Pauli, Napoléon Bonaparte, Tino Rossi, tout ça. Et... Ça viendra. Ça viendra. Mais... Il y a eu en Corse bien avant moi un garçon qui racontait des histoires. Il s'appelait Grosso Minuto. Et je voudrais vous prouver que mes compatriotes adorent s'amuser. Et c'est pour ça que j'ai réuni quelques petites histoires que je vais vous présenter. Et la première de ces histoires, c'est justement Doumé, un de mes amis intimes, qui arrive pour la première fois sur le continent et qui rentre dans un restaurant. Il sait malheureusement à peine lire et à peine écrire. Et ça donne ceci. Quel sort ? Monsieur ? Qui je voudrais bouffer ? Monsieur ? Voilà le menu. Le menu. Monsieur a choisi ? Donnez-moi ça. Et il tape au hasard. Le garçon part, revient avec un plat d'or de varier où il y a plein de petits raviers avec des anchois, des olives, des tomates, tout ça. Il y pose devant Dominique qui n'y touche pas. Un quart d'heure se passe, n'y tenant plus, il appelle le garçon. Le garçon, il dit monsieur. Il dit, vous m'apportez à manger ou je vous bouffe tous les échantillons ? Les ponts et chaussées, les ponts et chaussées arrivent en Corse pour construire une route. On débarque le matériel et les ingénieurs commencent à se mettre au travail en regardant dans leurs petites lunettes. Il y a un brave paysan qui est là, qui n'a jamais vu ça, très étonné. Il écarquille les yeux et il regarde. Et ça donne ceci. Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur ? Vous faites du cinéma ? Non, on ne fait pas du cinéma, on ne fait pas du cinéma. Poussez-vous un peu, là. Monte un peu. Comme ça, oui, ok, ça marche. Vous ne faites pas du cinéma ? Vous faites de la télévision, alors ? Non, on ne fait pas de cinéma et on ne fait pas de télévision. Là, c'est compris ? Alors, je te jure, ces peignons, il faut se les faire, alors, hein. Ok, monte. De cinq mètres, vous voyez, comme ça. Ne bougeons plus. Ne faites pas du cinéma, ne faites pas de télévision. Vous regardez dans une lunette d'approche, alors ? Non, mais ce n'est pas vrai, ça. On fait une route. Là, vous êtes contents ? On fait une route. Vous faites une route en regardant dans une lunette, vous ? Ce n'est pas vrai, mais d'où il vient, celui-là ? Oui ! Ah, je vous dis ça, parce qu'en Corse, on ne fait pas pareil. Oh ! Et comment vous faites, en Corse, pour faire une route ? Il dit, chez nous, en Corse, pour faire une route, on prend un âne, on le fait partir à travers la montagne, et ça dépend du chemin qu'il prend, d'ailleurs, lui, on fait la route. C'est bon, ça ? C'est bon ? Vous me dites-moi, oh, et si vous n'avez pas d'âne ? Ah, il dit, alors, dans ces conditions, on prend des ingénieurs. Oh, d'où, mais, oh, maintenant que tu viens d'arriver à Paris, je vais te faire gagner de l'argent à la pelle. Tu vas venir avec moi dans un club. Dans un quoi ? Dans un club. Qu'est-ce que c'est, le club ? Et le club, c'est un endroit où il y a des gens qui jouent de l'argent. Moi, je t'avais dit, pour être dans le club, il faut être bien habillé, hein ? Tu te fais faire un costume avec une rayure oui et une rayure non. Et le cravat, tu te jetteras des petits pois de dents. Des chaussures en crocodile, le chronomètre en or et la petite bague. Discret, hein ? Nous rentrerons tous les deux dans le club avec discernement. Comme ? Tu me dis qu'on y va tous les deux, puis on en amène un troisième. Un discernement, c'est une expression. Ah, bon, parle-moi comme il faut, hein. Quand on arrive dans le club, il faudra aller près du bar et ne jamais s'asseoir. Et pourquoi ? À cause de plus du pantalon, hein. Ensuite, quand tu appelles le galçon, il ne faut jamais dire galçon, il faut dire barman. Autrement, ça fait cave. Barman, apporte-moi du champagne. Il ne faut jamais dire champagne, il faut dire champagne. Parce que ça fait toujours cave. Cave de champagne. Et toi, imbécile, hein. Et maintenant, n'importe quel champagne qui t'apporte le galçon, il faut toujours le refuser, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est que tu m'as porté, là ? Non, mais parle. Porte-moi une veuve cocolico, hein. Qui c'est que je te veuve ? Eh, la femme d'un ami, hein. Approche-toi. Écoute-moi bien ce que je vais te dire, hein. Attention, tu es prêt ? Je suis prêt. Dis banco, je joue la table. Hein ? Dis banco, je joue la table. Banco, je joue la table. Très bien. Tire. Sur qui ? Sur personne. Tire une carte. Eh, tu m'as dit de tirer la carte. Tu sais que tu m'énerves, hein, toi. Fais voir. Oh, formidable, tu as gagné. J'ai gagné, tu as gagné. Oh, ça, c'est formidable. Dites, l'argent, je le prends tout de suite. La table, je reviens de la chercher demain. Sous-titrage Société Radio-Canada